commencer ? Tout à fait, vous pouvez y aller. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Je remercie tout d'abord l'Institut Confucius de la NEOMA Business School de me donner l'occasion aujourd'hui de présenter au cours de ces quatre conférences un sujet qui me passionne personnellement et un sujet auquel j'ai consacré une bonne partie de ma thèse de doctorat. Je vous remercie également chers participants d'avoir pris du temps durant votre pause déjeuner pour venir assister à ce cycle de conférences sur Tianjin, d'autant que je le sais, Tianjin est une ville qui reste assez peu connue en France. Elle a souvent été éclipsée par Pékin, la capitale, qui est située à 130 kilomètres, et aussi par Shanghai. Je sais que l'année dernière, il y a eu un cycle de conférences justement sur Shanghai. C'est vrai que Shanghai est beaucoup plus présente dans l'imaginaire collectif à travers des romans, des films, etc. Et quand on pense aux concessions étrangères, c'est sûr qu'on imagine tout de suite Shanghai et beaucoup moins la ville de Tianjin. Et pourtant, Tianjin est une ville qui possède une histoire singulière qui est étroitement liée à la présence étrangère au XIXe et XXe siècle. C'est pour ça que le cycle de cette conférence s'intitule « Un pan méconnu de la présence étrangère en Chine au XIXe et XXe siècle ». C'est une ville qui a constitué un lieu stratégique par lequel les occidentaux ont pu pénétrer dans le nord du pays jusqu'à Pékin, jusqu'à la capitale. C'est une ville aussi qui a été le théâtre d'affrontements majeurs, notamment la Seconde Guerre de l'Opium, la révolte des boxeurs dont on parlera. Et c'est enfin le port ouvert de Chine qui a abrité le plus grand nombre de concessions étrangères. Ça, on ne le sait pas souvent. Et avec une présence française qui était assez importante, puisque la concession française de Tianjin, c'était la deuxième concession après celle de Shanghai en termes de superficie, de population et d'importance. Donc, au cours de ce cycle de conférences, on va essayer de mieux saisir ces spécificités en nous intéressant à quelques épisodes, quelques personnages, quelques lieux marquants. Dans cette première conférence, pour mieux comprendre l'histoire de la présence étrangère dans la ville, on va dresser un panorama historique des principaux événements clés qui ont jalonné le siècle. Alors, on va se focaliser plus précisément sur les caractéristiques de la présence française. Et nous allons aller des guerres de l'Opium jusqu'à la fin des années 40. C'est vraiment un programme très riche. Pourquoi la fin des années 40, puisque ça correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui correspond plus précisément en Chine à la guerre sino-japonaise ? Et pour plus de clarté, on va suivre un ordre chronologique en s'attardant sur les faits les plus significatifs et les plus éclairants. Alors, aujourd'hui, on va se poser principalement deux questions au cours de cette conférence. Premièrement, quelles ont été la place et le rôle de Tianjin durant ce siècle d'occupation étrangère ? Et deuxième question, qui concerne plus précisément la concession française, en quoi l'implantation française dans la ville a-t-elle été atypique, singulière ? Alors, si on parle des concessions étrangères, on est obligé d'évoquer le contexte des guerres de l'Opium. Donc, on verra dans une première partie le rôle qu'a joué Tianjin dans ces guerres et les conséquences de ces guerres sur la ville. Dans une deuxième partie, on s'intéressera au développement des concessions étrangères dans la ville et plus précisément à l'histoire des Français, qui, vous le verrez, a été marquée par un certain nombre de difficultés et d'obstacles. Et enfin, dans la dernière partie, on s'intéressera à la fin des concessions étrangères dans le contexte de la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945. Alors, le premier volet de cette conférence est donc consacré à Tianjin et les guerres de l'Opium. Alors, avant de nous intéresser aux guerres de l'Opium à proprement parler, il me semble intéressant de présenter brièvement l'histoire de la ville avant ces événements, dans la mesure où, évidemment, l'histoire de Tianjin n'a pas commencé avec les guerres de l'Opium. Alors, Tianjin, c'est une ville qui a une histoire qui n'est pas très ancienne par rapport à d'autres villes chinoises comme Xi'an, comme Pékin ou comme Hanzhou, par exemple. Mais du fait de son positionnement géographique, je vous l'ai dit, elle est située à 130 kilomètres au sud de Pékin, la ville constitue en fait une porte d'entrée à la fois terrestre et maritime vers la capitale. Alors, historiquement, la ville avait deux principales fonctions. La première fonction était militaire, puisque sous la dynastie des Sons, des fortifications ont été édifiées pour défendre le pays contre les invasions du nord. Et c'est surtout quelques siècles plus tard, durant la dynastie des Ming, que cette fonction militaire a été renforcée avec la fondation de trois garnisons par l'empereur Yongle. Alors, pour situer un petit peu l'empereur, c'est celui qui a transféré. Alors, c'est le troisième empereur de la dynastie des Ming et c'est celui qui a transféré la capitale à Pékin et qui a notamment entrepris la construction de la cité interdite. Alors, il a joué un rôle important aussi à Tianjin, puisque en 1404, c'est lui qui a baptisé la ville Tianjin. En fait, auparavant, elle s'appelait Jiugu et il l'a baptisée Tianjin. Pourquoi ? Parce que c'est en souvenir d'un épisode, quelques années plus tôt, au cours duquel il avait traversé un fleuve de la ville avec ses troupes pour ensuite décrocher la victoire contre son neveu. Et ce nom de Tianjin signifie « le fils du ciel », donc l'empereur, traverse Ague. Alors, on fait généralement coïncider cet événement avec la fondation officielle de la ville de Tianjin, mais en réalité, cette ville connaissait déjà un développement commercial assez florissant. Puisque, et c'est donc notre deuxième fonction, une fonction commerciale, l'histoire de la ville de Tianjin, elle est intimement liée au principal fleuve qui la traverse, qui est le fleuve Rairo, et également à celle du Grand Canal. Là, vous avez une petite illustration qui vous montre les principales étapes du tracé du Grand Canal. Alors, le Grand Canal qui a été construit durant la période des printemps et automne en Chine, donc à partir du Vème siècle avant Jésus-Christ, au départ, ce Grand Canal avait été construit à des fins militaires. Le but, c'était de pouvoir transporter facilement des troupes du sud vers le nord du pays. Puis, à partir de la dynastie des Suèdes, donc au début du 7ème siècle, le canal a été étendu et a connecté d'autres fleuves, dont notre fameux Rairo, qui est le principal fleuve qui traverse la ville de Tianjin. Et donc, ce Grand Canal relie sur plus d'un millier de kilomètres le sud et le nord du pays. À partir de cette époque, le Grand Canal va aussi avoir une fonction commerciale, non plus seulement militaire, mais commerciale. Et donc, comme Tianjin se trouve sur son cours, elle va évidemment bénéficier du développement commercial qui est lié au transport des marchandises, notamment le transport du riz, le transport de la soie. Et donc, Tianjin va, sous la dynastie suivante, la dynastie des Trang, va déjà constituer l'un des lieux les plus importants pour le transport des marchandises venant du sud. Une autre activité importante qui est caractéristique de la ville de Tianjin, c'est la production et le stockage du sel. C'est vraiment une activité commerciale essentielle. Alors, c'est une activité qui existait déjà sous la dynastie des Trang, que l'on vient d'évoquer. Et cette activité va se développer surtout à partir de la dynastie des Tin, qui apparaît ici. Pourquoi ? Parce qu'au cours de cette dynastie, en fait, on va reprendre, on va étendre le système des licences gouvernementales pour la vente du sel. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui octroie ses licences, qui a le monopole de ses licences. Évidemment, ça permet à l'État de mieux encadrer et contrôler ce commerce. Ça lui permet aussi d'imposer des taxes. Et puis, d'un autre côté, on va voir à travers cette activité le développement de toute une classe de marchands de sel qui va progressivement s'enrichir et constituer une élite à la fois économique et politique dans la vie. Donc, sous la dynastie des Qing, qui est la dernière dynastie chinoise avant la révolution de 1911, Tianjin est vraiment une ville clé dans la production du sel. Et comme c'est une ville clé dans non seulement la production du sel, mais aussi du point de vue du transport des marchandises, d'un point de vue stratégique, on va avoir un ensemble de bureaux d'administration, des bureaux gouvernementaux aussi, qui vont venir s'implanter dans la ville. Alors, on a évoqué le Grand Canal, les embarcations sur le Grand Canal. Ces embarcations, elles apportent non seulement des céréales, de la soie, mais aussi elles apportent des produits étrangers et notamment de l'opium. Et juste avant la première guerre de l'opium, Tianjin est un point central pour le transport de l'opium dans le nord de la Chine. Et cette question de l'opium va devenir un sujet explosif qui va entraîner deux guerres dont l'influence s'étend sur un siècle qui est appelé en Chine le siècle de la honte. D'où notre deuxième sous-partie sur les guerres de l'opium. Alors, quelques mots sur le contexte de ces guerres. En fait, à partir du XVIIe siècle, surtout du XVIIIe siècle, les marchands étrangers qui arrivent en Chine, ils ne peuvent commercer que dans le sud du pays, à Canton, et ils doivent passer par ce qu'on appelle des guildes marchandes locales, c'est-à-dire des associations, si vous voulez, de marchands. Ce qui permet à la cour impériale de contrôler ces échanges commerciaux, d'une part. Et aussi, autre objectif, cela permet aussi d'empêcher la circulation des étrangers dans le reste du pays. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les marchands britanniques commencent à se plaindre de ces restrictions. À l'époque, les Britanniques achèdent beaucoup de thé, de porcelaine, de soi à la Chine, mais ils n'ont rien à lui vendre. En tout cas, ce qu'ils ont à vendre n'intéresse pas les Chinois. Donc, ils se retrouvent avec une balance commerciale qui est fortement déficitaire. D'où l'idée qui germe alors d'importer de l'opium, de l'opium qui est produit en Inde et qui est ensuite acheminé vers la Chine par des commerçants britanniques. Au début, cette stratégie ne fait pas l'unanimité. Certains, comme Lord McCartney, qui est un ancien gouverneur en Inde, pensent pouvoir convaincre l'empereur d'ouvrir davantage de porcs au commerce avec les étrangers. Et ils pensent pouvoir le convaincre aussi d'acheter les produits britanniques. D'où l'envoi d'une ambassade, l'ambassade de Lord McCartney en 1793. Alors, vous pouvez voir ici une illustration, une peinture qui représente son arrivée à Tianjin, puisqu'il a dû passer par Tianjin pour ensuite se rendre à la capitale. Bon, cette ambassade est malheureusement pour lui un échec cuisant, puisque l'empereur refuse toutes les demandes en disant que la Chine n'a besoin de rien, qu'elle n'a pas besoin des produits étrangers. Donc, les britanniques vont continuer à développer les ventes d'opium à Canton pour essayer de rééquilibrer leur balance commerciale. Le problème, c'est que ces ventes augmentent fortement à partir des années 1810-1820. Alors, le gouvernement chinois s'en inquiète et va tenter de l'interdire à plusieurs reprises. Mais les britanniques vont continuer à l'introduire par contrebande. On dit souvent avec malisse qu'à l'époque, la Grande-Bretagne de la reine Victoria, c'est le premier État narcotrafiquant au monde, avec cet opium qui est acheminé par contrebande vers la Chine. Alors, les conséquences sont pourtant désastreuses en Chine, puisque cela va entraîner de gros problèmes de corruption, notamment dans la région de Canton. Cela entraîne aussi des problèmes de santé publique. Et aussi, d'un point de vue commercial, là, on va avoir une inversion des rapports, puisque la balance commerciale jusqu'alors excédentaire de la Chine devient déficitaire à partir des années 1820. Donc là, c'est un problème majeur auquel les autorités chinoises ont essayé de trouver des solutions. Et cela va déclencher la première guerre de l'opium. Donc cette première guerre, elle est déclenchée à la suite de la destruction de stocks d'opium en mai 1839, sur ordre de Linzhu, qui a été envoyé pour justement mettre un terme au trafic de l'opium. Donc, il demande au surintendant du commerce britannique de l'époque, Charles Elliot, de coopérer en lui remettant les stocks d'opium, et il fait détruire plus de 20 000 caisses. Alors, cet événement est resté comme l'un des éléments déclencheurs de la guerre, mais il faut savoir que ce n'est pas la première action de destruction, puisque dès novembre 1838, pardon, il y a une erreur ici, ce n'est pas 1938, mais 1838, des caisses d'opium avaient déjà été confisquées et détruites à Tianjin, qui, on l'a dit, était un point important dans le commerce de l'opium dans le nord du pays. Alors, la guerre qui éclate entre le Royaume-Uni et la Chine va révéler un profond déséquilibre sur le plan militaire, puisque le Royaume-Uni est équipé de navires, d'armements beaucoup plus modernes que l'armée chinoise. Dans le domaine naval aussi, la différence est de taille, puisque les Britanniques disposent des navires à propulsion à vapeur, alors que les chinois ont des navires à rame et à voile. Les fortifications aussi chinoises sont peu protégées face aux canonnières britanniques. Alors, cette guerre, cette première guerre de l'opium, c'est avant tout une affaire du sud du pays, puisque les combats sont plutôt restreints à la région de Canton, mais il y a des négociations qui vont se tenir à Tianjin en août 1840, vous pouvez le voir ici, cela correspond à cette illustration, entre le représentant de l'empereur et Charles Elliott. Bon, en fait, l'empereur souhaite temporiser, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il désigne un bouc émissaire, il désigne Linze Su comme bouc émissaire, donc il va être démis de ses fonctions, et il promet de régler les contentieux à Canton. Donc, les Britanniques repartent à Canton, mais rien n'est réglé, les discussions traînent en longueur et finalement, les combats reprennent jusqu'en 1842. La guerre se termine par la signature du traité de Nankin, le 29 août 1842. Alors, c'est un traité qui est majeur en ce qui concerne ce pan d'histoire, puisqu'on peut dire que c'est vraiment la pièce fondatrice du siècle d'occupation étrangère, qui va notamment ouvrir d'autres ports, en plus de Canton, Shanghai, Ningpo, Xiamen, Fuzhou. Alors, c'est intéressant, le choix de ces ports est intéressant, puisqu'en fait, ce sont des ports qui correspondent aux principaux points de contrebande de l'opium depuis les années 1830. Évidemment, tout ça est pour servir les intérêts britanniques. Ce traité marque aussi la cession à perpétuité de l'île de Hong Kong, et puis une indemnité de 21 millions de dollars qui doit être versée par la Chine, dont 6 millions pour l'opium qui a été détruit. Ce traité est aussi important parce qu'il va ouvrir la voie à d'autres revendications. Il y a deux principes majeurs. D'abord, le principe d'extraterritorialité, qui permet en fait aux ressortissants étrangers d'échapper aux lois chinoises, c'est-à-dire qu'en cas de conflit entre un Chinois et un britannique, le jugement sera rendu par une juridiction britannique, donc sur la base des lois britanniques. Et puis, l'autre clause déterminante, c'est la clause de la nation la plus favorisée, qui prévoit qu'en cas de nouvel avantage obtenu par une puissance, toutes les autres puissances sont assurées d'en obtenir l'équivalent. Évidemment, ça ouvre la voie à d'autres États qui s'engouffrent dans la brèche, dont les États-Unis et la France, qui vont obtenir des avantages équivalents dès 1844. Pendant cette première guerre de l'opium, Tianjin, on l'a vu, n'a été le théâtre que de courses, négociations, mais en revanche, la ville va jouer un rôle bien plus important au cours de la seconde guerre de l'opium. On peut même dire qu'elle est l'un des principaux champs de bataille de cette seconde guerre de l'opium. Alors, pourquoi cette seconde guerre de l'opium ? Parce que les principes qui ont été instaurés par le traité de Nankin, que l'on vient d'évoquer, ne sont pas pleinement acceptés, respectés du côté chinois, et surtout, il y a la volonté du côté britannique, du côté français, d'obtenir de nouveaux privilèges. La seconde guerre de l'opium est un peu comme un prolongement, si vous voulez, de la première guerre. Elle est déclenchée par le Royaume-Uni et la France, qui vont essayer de décrocher de nouveaux avantages. Les opérations militaires vont être marquées par plusieurs batailles, plusieurs batailles à Tianjin, au niveau des forts de Taagou. Ces forts sont situés au sud-est, au sud-est de la ville, environ 60 km du centre-ville. Il va y avoir plusieurs batailles entre 1858 et 1860. Et la guerre se termine par le sac du Palais d'été, dont vous avez tous entendu parler, et également par la signature de la Convention de Pékin, qui autorise l'ouverture de 11 nouveaux ports, dont Tianjin, qui va être ouvert au commerce occidental. C'est dans ce contexte que les premières concessions étrangères sont implantées dans la ville de Tianjin. Avant de présenter ces concessions, j'aimerais dire juste quelques mots sur la différence entre concessions, colonies et ports ouverts, parce que parfois on a peut-être du mal à comprendre ce qu'on entend exactement par concessions étrangères. En fait, théoriquement parlant, les concessions ne peuvent pas être considérées comme des colonies parce que le gouvernement chinois reste propriétaire de ces territoires et il les loue. Alors, les formulations sont un petit peu ambiguës, puisqu'on parle de location perpétuelle ou affermage à perpétuité. Mais tout de même, le Conseil municipal des concessions ou alors les propriétaires fonciers étrangers doivent verser chaque année un impôt foncier pour l'occupation des concessions. Donc, il faut quand même distinguer les concessions étrangères de véritables colonies, comme il y a pu y avoir en Chine, comme Macao ou comme Hong Kong. Ce système des concessions est assez particulier. Il est né en fait à Shanghai et, au départ, c'était une idée plutôt du gouvernement chinois, parce que l'idée, c'était comme pour, on l'a vu, les marchands étrangers qui étaient à Canton et que l'on souhaitait isoler, dont on souhaitait empêcher les circulations. Là, c'est pareil. L'idée, c'est de les installer sur un territoire et d'éviter de trop grandes circulations pour pouvoir mieux les contrôler. Évidemment, le problème, c'est que ce que n'avait pas prévu le gouvernement chinois, c'est le caractère expansionniste de ces territoires, puisque ces territoires vont devenir de véritables municipalités quasi autonomes, avec un pouvoir d'administration, de police, de justice, étrangers. Donc, si vous voulez, progressivement, dans l'esprit des étrangers, ce principe de propriété, ce principe de location devient un principe de propriété, alors qu'ils continuent à payer cet impôt. Et puis, concernant les ports ouverts, en fait, la distinction est que les ports ouverts sont conçus comme des entités économiques qui permettent de faciliter les échanges commerciaux, et les concessions étrangères, elles, elles sont installées dans les ports ouverts, mais elles, elles sont plutôt conçues comme des entités politiques, diplomatiques. Donc, port ouverts plutôt une entité économique, concessions plutôt une entité politique, diplomatique. Alors, les trois premières concessions qui vont être implantées à Tianjin dès 1860-1861, ce sont les concessions britanniques. Donc, vous voyez, cette première portion, ce sont les concessions originelles, les territoires qui ont été délimités au tout début, concessions britanniques, une concession française et une concession américaine. Bon, la concession américaine ne sera jamais vraiment mise en valeur et elle sera finalement incorporée à la concession britannique en 1902. Le premier pays qui installe une concession, c'est le Royaume-Uni. Alors, c'est une concession au départ qui fait 31 hectares, mais comme je vous l'ai dit, il y a un caractère expansionniste. Donc, au fil des décennies, cette concession va s'étendre et va finalement occuper une superficie d'environ 400 hectares. On va passer de 31 à 400 hectares, ce qui en fait l'une des plus vastes de la ville, juste après la concession russe, mais la concession russe aura une existence beaucoup plus éphémère que la concession britannique. Et puis, l'année suivante, en 1861, c'est la France qui se voit octroyer une concession d'environ 24 hectares. Et la concession va aussi s'étendre dans des proportions plus modestes que la concession britannique, environ 118 hectares, voire un petit peu plus si on tient compte d'une extension que les Français ont revendiquée, mais qui n'a jamais été officiellement reconnue. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, ces concessions, comme vous le voyez, elles sont situées au sud de la ville chinoise. Vous voyez, donc ça, c'est la vieille ville chinoise. Et à l'ouest du fleuve Haiho, qu'on évoquait tout à l'heure, le problème, c'est que ces concessions se trouvent dans une zone marécageuse, ce n'est pas forcément très favorable à la construction. Et en plus, les Britanniques se réservent le meilleur emplacement, vous voyez, parce qu'ils se réservent un emplacement où l'inclinaison du fleuve est la moins forte et donc la plus propice à la circulation maritime. Alors que les Français, vous voyez, se trouvent au niveau de cette boucle, ce qui ne facilite pas non seulement la circulation maritime, mais aussi les échanges commerciaux. Donc, les Français se trouvent dans une situation un petit peu plus défavorable et ils vont connaître une croissance nettement plus faible que celle de leurs voisins. Alors, compte tenu de ces difficultés et contrairement aux Britanniques, les Français vont choisir dans un premier temps de s'installer à l'extérieur de leurs concessions, principalement autour de cette cathédrale, la cathédrale Notre-Dame-de-Victoire, qui est en fait la première église catholique de Tianjin. Sa construction a été achevée en 1869 et elle est située… Alors, je ne vois plus parce que… Elle correspond au point bleu ici, sur la carte. Vous voyez, donc juste au nord-est de la ville chinoise. Les Français vont choisir de s'installer à côté de cette église. Ils vont installer leur consulat dans un ancien palais impérial pour protéger les missionnaires qui sont installés à proximité. Vous voyez que dès le départ, les Français se trouvent dans une position, une situation assez atypique, excentrée de leurs concessions par rapport aux Britanniques. Et c'est un choix qui va avoir de lourdes conséquences. On en vient donc à notre deuxième volet sur le développement des concessions. Et là, on va mettre l'accent plus particulièrement sur la concession française. Alors, on va commencer par évoquer un événement assez dramatique qui est le massacre de Tianjin qui a lieu en 1870. En fait, cet événement, il s'inscrit dans un contexte assez tendu, un climat tendu vis-à-vis des missionnaires étrangers. Il y a les années précédentes, plusieurs mouvements anti-missionnaires, parce que les missionnaires, si vous voulez, ils cristallisent un double ressentiment. D'un côté, il y a des incompréhensions liées à la religion, tout simplement, et aussi à leur statut d'étranger, puisque certains missionnaires servent d'interprète à des militaires et à des diplomates. Et bon, ils sont donc considérés un petit peu comme des espions, entre guillemets. Donc, il y a des rumeurs. En plus, vous savez, on a un climat de superstition assez présent. Donc, des rumeurs commencent à circuler. On accuse les missionnaires d'utiliser des potions, des sorts pour enlever des enfants, dont on prélèverait ensuite les organes pour préparer des médicaments. Alors, ces rumeurs circulent et ces rumeurs arrivent à Tianjin. Alors, à Tianjin, on a une installation, une implantation religieuse qui est surtout autour de la cathédrale qu'on a évoquée à l'instant, la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires. Il y a des religieuses qui sont installées aussi depuis quelques années, de différentes nationalités d'ailleurs, pas uniquement des religieuses françaises. Et ces religieuses s'occupent des enfants abandonnés, malades. Elles les baptisent et elles leur offrent, lorsque malheureusement elles n'arrivent pas à les guérir, elles leur offrent une sépulture. Mais du fait de ces activités qui sont en lien avec les enfants, et en plus certains enfants, vous voyez, ne survivent pas, on les enterre dans un cimetière à côté, etc. Donc, tout ça paraît suspect. Et ces religieuses sont donc accusées d'ensorceler des enfants pour ensuite extraire leurs organes, préparer des médicaments, etc. Donc, les rumeurs s'intensifient, et cela conduit à ce qu'on a appelé le massacre de Tianjin, le 21 juin 1870, qui va toucher non seulement les religieuses, qui vont être tuées, mais également le consul de France, parce qu'il y a une altercation avec le surintendant du commerce des trois ports, un officiel, si vous voulez, un officiel, un fonctionnaire chinois. Il y a une altercation entre les deux hommes, et lorsque le consul sort, il y a déjà une foule qui est réunie devant la cathédrale, et le consul est tué, ainsi que de 30 à 40 catholiques chinois, également d'autres Européens, pas seulement des Français, une dizaine d'Européens qui se trouvaient là et qui sont tués par la foule. Il y a également des destructions assez importantes, la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires, qui va être incendiée, le consulat, qui se trouvait juste à côté, d'autres établissements, comme des chapelles protestantes, sont également pillés et incendiés. Vous pouvez voir ici un éventail qui a circulé suite à ces incidents et qui représente le meurtre du consul de France et l'incendie de la cathédrale. Ces incidents se terminent assez rapidement, ils n'atteignent pas les concessions qui sont situées au sud, mais cet événement va quand même avoir des répercussions très importantes, notamment en Chine du Nord, parce qu'à partir de là, les étrangers vont avoir peur, ils vont même penser que c'est peut-être la fin de leur présence en Chine. Il y a une situation qui est extrêmement tendue aussi entre la France et la Chine, on pense même qu'il y a un risque de guerre, mais en France, en fait, cet incident va être rapidement éclipsé puisqu'il y a la guerre franco-prussienne qui débute en juillet. Donc, un événement balaye l'autre, si je puis dire. Donc, cette question va passer vraiment au second plan. Et d'ailleurs, lorsque le fonctionnaire qui avait eu l'altercation avec le consul de France est envoyé en France avec une lettre d'excuse, il débarque à Marseille au moment de la fin de la guerre franco-prussienne. Juste, sa visite coïncide avec la commune de Paris. Donc, vous pouvez imaginer que sa visite est rapidement expédiée. En ce qui concerne Tianjin, sur place, cet événement va quand même avoir des répercussions importantes puisqu'à partir de ce moment-là, les Français vont se replier sur leur concession et là, ils vont vraiment commencer à la mettre en valeur, ce qu'ils n'avaient pas vraiment fait jusqu'à présent. Alors, les décennies suivantes, elles vont être marquées par ce qu'on peut qualifier de nouvelles phases expansionnistes, pas seulement de la France, puisqu'on va avoir une accélération de ce phénomène. Alors, à la suite de la défaite chinoise face au Japon en 1895, à la suite aussi de la révolte des boxeurs en 1901. On parlera longuement de cet événement lors de la prochaine conférence. Et donc, on va avoir la création de nouvelles concessions étrangères dans la ville, la concession allemande, la concession japonaise, et puis, après la révolte des boxeurs, la concession russe, la concession belge et la concession italienne et austro-hongroise. Donc, vous voyez, c'est pour ça que Tianjin est devenu le port ouvert abritant le plus de concessions étrangères. Alors, on va s'intéresser plus précisément au développement de la concession française, qui, comme je vous l'ai dit, a une histoire un petit peu singulière et mouvementée. D'abord, un petit point sur les Français à Tianjin. Combien de Français se trouvent à Tianjin ? Bon, ils sont peu nombreux. Je vous le dis tout de suite. Ils sont peu nombreux par rapport à Shanghai, qui est le point de référence. À la fin du XIXe siècle, on compte seulement 30 Français dans la ville. C'est pour dire. Dans la concession française, on va avoir quand même un essor assez important, puisque vous voyez que dans les années 10, la concession française compte environ 5 000 habitants, contre 60 000 à la fin des années 30. Alors, 60 000, c'est parce qu'on est à la fin des années 30, période de guerre, et donc, à ce moment-là, on a un afflux de réfugiés, ce qui gonfle le nombre d'habitants. Dans la concession française, la majorité des habitants sont de nationalité chinoise, et on a une très faible minorité d'étrangers. Il y a beaucoup de Russes qui sont présents, non seulement dans la concession française, mais à Tianjin, de manière générale, et une minorité de Français. Pour vous dire, par exemple, en 1928, il y a environ 150 Français dans la concession française. Et si on considère la ville de Tianjin dans son ensemble, ils sont peut-être 400, 500 personnes, tout au plus. Donc, vous voyez que c'est une présence qui est, somme toute, assez négligeable par rapport à d'autres nationalités. Alors, dans la ville, il y a également une présence religieuse, militaire, assez importante. Et on reparlera de cette présence religieuse et militaire dans la troisième conférence de ce cycle. Alors, comment fonctionne concrètement cette concession ? Je vous l'ai dit, les concessions, petit à petit, elles fonctionnent comme des enclaves, comme des municipalités autonomes, avec leurs propres services administratifs, de budget, de travaux, de police. Donc, à Tianjin, il y a d'abord un consul qui, lui, s'occupe des relations avec l'administration chinoise et avec les autres concessions. Et puis, il est assisté par un conseil d'administration municipale. Alors, c'est un conseil qui est composé à la fois de Français et également de résidents d'autres nationalités. Ce sont, en général, les plus gros propriétaires, les plus gros contribuables étrangers. Petit à petit, à partir des années 20, à partir de la deuxième moitié des années 20, le consul va également nommer des conseillers chinois pour répondre quand même à des revendications aussi nationalistes chinoises. Alors, ce conseil, il fonctionne comme une petite municipalité. Il établit le budget, il fixe le taux d'imposition, contrôle les services de police, de travaux, etc. Les Français ont construit dans leur concession un certain nombre d'infrastructures modernes, installations sanitaires, éclairage électrique, alimentation en eau potable, etc. Et puis, ils ont construit de nombreux établissements, des lieux de détente, jardins, marchés, écoles, bibliothèques, etc. On verra certains exemples de ces constructions lors de la dernière conférence. Là, on s'intéressera vraiment à ce patrimoine. Il y a également à Tianjin une section de la Chambre de commerce française. Alors, le comité central de la Chambre est à Shanghai, mais il y a une section à Tianjin, puisque Tianjin est le deuxième port après Shanghai, et la ville va connaître un développement économique très florissant, notamment dans les années 20, les années 30. Et on peut dire que c'est vraiment le centre économique du nord du pays. Alors, les Français rencontrent cependant un certain nombre de difficultés, d'obstacles, on peut dire, dans le développement, dans l'extension de leurs concessions. Et en m'intéressant à l'histoire de la concession française de Tianjin, j'ai découvert une affaire absolument passionnante, qu'on a appelée l'affaire Laosicraye, du nom de ce territoire, dans lequel les Français ont essayé, pendant des années, des décennies, d'étendre le territoire de leur concession. Donc, c'est vraiment un vrai feuilleton avec de multiples épisodes et des rebondissements pendant plusieurs décennies. Pour résumer, c'est une extension, en fait, qui est convoitée dès le début du XXe siècle, pour laquelle les Français n'obtiennent pas d'accord officiel des autorités chinoises. Mais dans ces cas-là, comme ça se fait beaucoup dans l'histoire des concessions étrangères, même si on n'a pas d'accord, on considère que, n'ayant pas de réponse, il s'agit d'un accord tacite. Et ils commencent à occuper de manière informelle ce territoire. Ils vont construire notamment cette cathédrale qui s'appelle la cathédrale Saint-Joseph, ainsi que d'autres établissements. Ils construisent aussi des infrastructures. Et cette affaire, là aussi, Creil, elle est déclenchée en 1916, lorsque, après des mois de négociations, le consul décide d'expulser des policiers chinois de ce territoire, puisqu'il considère que les Français occupent de fait, même si c'est de manière informelle, ils occupent de fait ce territoire. Et donc, eh bien, les policiers chinois n'ont pas à exercer leurs fonctions sur ce territoire. Et cette expulsion va entraîner un mouvement d'opposition de grande ampleur dans la ville, qui va être mené sous l'impulsion de la Chambre de commerce de Tianjin, qui va créer un comité citoyen, un comité de grève patriotique. Vous pouvez voir certains des membres de ces comités sur cette photo. Et c'est un mouvement qui est très intéressant parce qu'il montre à quel point le nationalisme chinois s'affirme dans les années 1910 et utilise des moyens de contestation « modernes », notamment la presse. Je vous ai ici mis deux caricatures issues de la presse locale, dans lesquelles on voit ici le soulier français écrasant la main chinoise, qui représente le territoire de Laos-Ikraï. Et puis, sur celle-ci, on voit le territoire de Laos-Ikraï, que les citoyens essaient de sauver des convoitises étrangères. C'est un mouvement qui va s'étendre sur plusieurs mois. Les Français vont finalement devoir reculer. Et ils ne renoncent pourtant pas à ce projet, puisqu'ils vont ensuite essayer de s'étendre à la faveur des événements. Ils vont profiter de moments de crise, de tensions, pour continuer à progresser dans ce territoire. Et puis, dans les années 30, ils vont même trouver un accord avec les Japonais, puisque vous voyez sur cette carte, la concession japonaise se trouve juste au nord de la concession française. Et les Japonais lorgnent aussi sur ce territoire. Donc, ils trouvent un accord à la fin des années 30, en 1937, avec les Japonais, pour se partager ce territoire. Mais ce ne sera jamais véritablement reconnu. Et vous voyez que ces prétentions, elles sont bien tardives, elles sont presque anachroniques, on pourrait dire, compte tenu du contexte des années 30. Là, on est dans les années 30. Les années 30, elles sont marquées par le poids grandissant des Japonais dans la ville, qui va déboucher sur la guerre sino-japonaise. Alors, au moment où la guerre éclate, en 1937, il ne reste à Tianjin que quatre concessions. Les autres ont été rétrocédées. Donc, il reste la concession britannique, la concession française, la concession japonaise, évidemment, et la concession italienne. Et ce sont les concessions françaises et britanniques qui vont être les plus touchées par cette guerre. Parce qu'au début, les Français et les Anglais sont neutres, ils se déclarent neutres. Donc, ils refusent de livrer des Chinois qui sont accusés d'avoir perpétré des attentats dans la concession japonaise. Mais les Japonais, évidemment, sont furieux de cette situation. Ils dénoncent ces concessions comme étant des abris, des repères de terroristes, selon leurs propres termes. Et donc, ils vont organiser ce qu'ils appellent une tactique d'asphyxie des concessions françaises et britanniques. D'abord, en encerclant, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, en encerclant les concessions pour les contourner. Ils construisent une route qui permet de relier leurs concessions à une base militaire, un campement militaire. Et puis, ils vont organiser ce qu'on a appelé des blocus économiques, c'est-à-dire que des soldats japonais sont postés aux portes des concessions et ils doivent fouiller tous les individus qui entrent et sortent des concessions. Alors, cette photo, pour être totalement honnête, cette photo, elle ne date pas de 1938, elle date de 1931. Il y avait déjà eu des incidents avec les Japonais dans la ville et des militaires japonais qui effectuaient des fouilles. Simplement, je l'ai indiqué ici parce que je trouve que c'est une photo qui illustre bien ces activités de contrôle exercées par les Japonais. Alors, ces blocus vont entraîner des problèmes de ravitaillement, de concessions, et l'économie va largement pâtir de ces deux blocus. Finalement, les Britanniques vont signer un accord de coopération avec la police japonaise et les Français, après la mise en place du gouvernement de Vichy, eux vont s'engager dans une véritable politique de collaboration avec le Japon. On en arrive à notre dernier chapitre, si j'ose dire, puisque dans la ville de Tianjin, on a une superposition de la guerre sino-japonaise et de la Seconde Guerre mondiale avec un entremêlement des enjeux à la fois internationaux et locaux. C'est surtout le cas à partir de juin 1940 et la mise en place du régime de Vichy. Et puis, c'est le cas aussi après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, puisque là, l'ennemi désigné est britannique ou anglo-saxon de manière générale. Donc, à partir de là, dès le mois de décembre 1941, les Japonais vont occuper la concession britannique de Tianjin. Ils le font aussi à Shanghai. Ils occupent la concession internationale. L'année 1943 va ensuite constituer un tournant pour les concessions étrangères, puisque cette année va être marquée par la rétrocession des concessions, à la fois les concessions britanniques et les concessions françaises. Alors, la différence, c'est que les Britanniques, eux, ils négocient avec le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, le gouvernement légitime, et les Français, eux, négocient avec le gouvernement fantoche de Nankin, qui a été mis en place par les Japonais, un gouvernement collaborateur. Donc, cela va aboutir à la renonciation effective des droits d'administration français, des concessions de Tianjin, alors pas seulement Tianjin, des autres concessions françaises de Chine, Han Kro, Canton, et également Shanghai. Et puis, cette rétrocession va être confirmée ensuite en 1946. Donc, un accord va confirmer cette rétrocession de 1943. Donc là, on a une rétrocession officielle, on a aussi une renonciation aux privilèges d'extraterritorialité dont bénéficient les ressortissants français en Chine. Alors, le consulat de France va se maintenir encore quelques années, mais à l'issue de la guerre civile, puisqu'il va y avoir une guerre civile entre les nationalistes et les communistes, Tianjin est prise par les communistes en janvier 1949. Et après une période de flottement, la plupart des derniers français qui se trouvaient à Tianjin quittent définitivement la ville en 1951. Donc là, c'est vraiment la fin, on peut dire, de la présence française dans la ville. Pour conclure, à travers ce bref panorama historique, on peut voir à quel point la ville de Tianjin a été marquée et en partie modelée par cette présence étrangère qui s'est allée sur près de 100 ans. Les Français ont laissé une empreinte assez importante dans la ville, puisque la concession française a eu l'existence la plus longue avec la concession britannique. Mais c'est vrai que, contrairement aux Britanniques, les Français ont été confrontés à de plus grandes difficultés dans le développement de leurs concessions. Et de manière générale, ils se sont montrés beaucoup moins pragmatiques que les Britanniques. ils ont eu tendance à maintenir une position jusqu'au boutiste et qui paraît parfois assez anachronique, en tout cas en décalage avec la situation du pays et l'évolution du nationalisme chinois. Et il est justement intéressant de constater que les concessions étrangères ont été, malgré elles, des laboratoires du nationalisme chinois, puisque dans la première moitié du XXe siècle, un certain nombre de grandes manifestations nationalistes, que ce soit à la fin des années 1910, dans les années 1920, ces manifestations, elles ont pour point commun de s'opposer aux impérialismes étrangers. Alors, ce n'est évidemment pas le seul facteur, mais il s'agit indéniablement d'un élément fédérateur. D'ailleurs, dans le discours nationaliste contemporain, on tient évidemment à mettre l'accent sur cette période. Je me souviens que lorsque j'ai visité le musée des forts de Taagou, dont on a parlé, ce théâtre de la Seconde Guerre de l'Opium, qui reste associé à un certain nombre de défaites chinoises face aux puissances étrangères, je me souviens que quand j'ai visité ce musée, j'ai été frappée vraiment par ce leitmotiv de l'humiliation tout au long de la présentation du musée. Et il y avait notamment une phrase en conclusion qui m'a interpellée et qui disait la leçon qu'enseigne aux générations suivantes l'histoire des forts de Taagou et qu'une nation faible sera inévitablement détruite et que seule une nation forte peut prospérer en paix. Il y a toujours cette volonté de relier l'histoire au présent et d'en tirer des enseignements. Dans le même temps, les concessions n'ont pas été que des lieux d'affrontements et de conflits. Elles ont aussi été, on le verra d'ailleurs dans les conférences suivantes, elles ont été de véritables laboratoires de modernité avec des échanges très fructueux dans le domaine culturel, scientifique, éducatif, etc. Donc, il y a vraiment un double visage et du fait de ce double visage, la mémoire de cette période en Chine est assez douloureuse et ambivalente. j'ai pu m'en rendre compte personnellement il y a quelques années parce que j'ai participé à un documentaire historique en Chine. On voulait évoquer la cathédrale Notre-Dame des Victoires qui venait d'être rénovée et raconter l'histoire de cette cathédrale et des échanges entre l'Occident et la Chine à Tianjin. Et lorsqu'il a fallu évoquer le massacre de 1870, cela a été assez compliqué. Finalement, on n'en a parlé que de manière très sobre, juste pour évoquer la destruction de la cathédrale, mais on n'a pas évoqué les meurtres. Pourquoi ? Parce que j'ai senti avec les réalisateurs la production de ce documentaire qu'on aurait alors reconnu comme victime des personnes qui, après tout, restent considérées comme des envahisseurs étrangers. De manière générale, il y a des ambiguïtés persistantes de la mémoire chinoise sur ce sujet, avec d'un côté une mise en avant de cette ouverture du pays, de son passé cosmopolite, dont on est assez fiers, avec une volonté aussi de préserver ce patrimoine, notamment à Tianjin. On le verra dans la dernière conférence. Et puis, d'un autre côté, il y a évidemment ce discours persistant sur la dénonciation de la domination étrangère, l'humiliation qui a été subie par le pays. Et bon, ce type de tiraillement de toute façon n'est pas propre à la Chine. On le retrouve dans de nombreux pays qui ont expérimenté aussi des formes de domination coloniale. Voilà, c'est ainsi que sur ces quelques mots de conclusion que s'achève cette première conférence. Je vous remercie de votre attention et j'espère maintenant pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions ou vous avez